À la terre pure, je m'en aime. Je suis chez moi, je suis arrivé. Il n'y a qu'ici et maintenant. Bien solide, avec mon livre. Dans la terre pure, je m'en ai qu'un prie. Et maintenant, les sangas chantent pour nous. Et nous pouvons apporter un peu de sang, afin que nous puissions nous faire en tout cas dans le moment présent. On va respirer ensemble et savourer l'énergie collective de la sangha, en sorte qu'on prend un bain de pleine conscience en chantant. Donc on chante ensemble et on laisse la sangha chanter pour nous. Sous-titrage ST' 501 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 Avant de commencer, j'aimerais savoir pour qui c'est la première fois au village des Pruniers. Première fois de rencontrer la pratique du village des Pruniers. Merci. On va respirer ensemble avec le son de la cloche. Frère Daokin de Irlande invite la cloche pour nous aujourd'hui. La cloche signifie endurance spirituelle, comme la terre-mer. Resavourez le, respirer ensemble et être complètement présent. Pour ce moment présent, le jour est là pour nous et nous soutient. On nous soutient. Sous-titrage ST' 501 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 êtres humains et de tous les êtres vivants. Et nous aimons utiliser les enseignements du Bouddha pour faire cela et aussi nos propres expériences pour explorer cette question. Donc il y a de la liberté pour explorer ce thème basé sur nos expériences personnelles et les expériences de nos ancêtres et tous les êtres vivants. Et aussi basé sur les expériences de nos descendants, les générations, les jeunes ont aussi de la sagesse, beaucoup de sagesse. Avant tout, le bonheur et la souffrance dépendent avant tout de notre attitude mentale. La manière dont on regarde nous-mêmes, quand on regarde la vie, ont une grande influence sur notre bonheur ou notre souffrance. Donc le bonheur et la souffrance ne sont pas des objets en dehors de nous. Nous et notre bonheur et notre souffrance sont intimement liés, sont très connectés. Il n'y a pas de séparation entre nous et le bonheur et la souffrance. n'y a pas de séparation entre notre attitude mentale, notre manière de voir, de regarder, le bonheur et le bonheur ou la souffrance. Par exemple, regardant notre maladie, une maladie qu'on peut avoir, une maladie physique ou mentale, ce qui est malade en nous. On peut avoir cette partie malade en nous. Mais la manière dont on gère ça, la manière dont on l'approche peut avoir une grande influence sur notre maladie, notre mal-être, notre souffrance et notre bonheur. On peut recevoir la nouvelle qu'on a un cancer. Il y a beaucoup de manières de regarder, d'approcher notre maladie. On peut voir notre maladie comme quelque chose de très mauvais, de très mal. Et alors on tire une autre flèche à notre maladie. Et on tombe plus malade physiquement et mentalement. Et on meurt plus tôt que prévu. C'est une option. Une autre option est, si on regarde notre cancer comme un signe de notre corps. Un signe d'aide, une demande d'aide ou un signe qui montre que la manière dont on vit notre environnement, l'environnement dans lequel on vit, la nourriture qu'on mange, l'air qu'on respire. Et l'activité mentale qu'on a en nous. Le frère demande quelque chose pour le son. Mais c'est bon. Donc on reprend. Si on peut voir notre cancer de cette manière-là, comme un signe qui nous parle de ça, alors on peut peut-être trouver l'acceptance en nous et une attitude plus positive pour vraiment être avec notre maladie et en prendre soin. Et donc de prendre soin de notre corps, notre manière de vivre et notre environnement aussi. Et aussi le bonheur et la souffrance dépendent. dépendent. Pour l'exprimer d'une autre manière. Par exemple, si je suis assis dans l'herbe et je savoure, je profite de la beauté de la vie et je suis assis en silence, en paix, pour moi c'est un bonheur. Mais peut-être quelqu'un d'autre, une personne jeune, à ce moment-là, aimerait courir et jouer plutôt qu'être assis en silence et sans bouger et profiter de l'herbe et du soleil. Donc on voit qu'il y a différentes manières de voir, de regarder, d'être assis en silence. Pour moi c'est un bonheur, mais pour une autre personne, à ce moment-là, c'est une forme d'homme. J'aimerais courir au lieu d'être assise. Donc le bonheur, pour qui ? Donc cette condition de bonheur, pour qui ? Et la même chose pour la souffrance. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le piment dans ma nourriture, manger pimenté, épicé. C'est une continuation de mes ancêtres d'Asie. Mais un de mes frères, par exemple, qui n'est pas habitué à ça, pour lui ça pique beaucoup, ça brûle. Donc aujourd'hui, le thème de l'enseignement est d'explorer la relation entre la souffrance et le bonheur, et la relation entre nous-mêmes. La souffrance et le bonheur. Donc la relation intime. Est-ce que vous pouvez lire ? Intime. Intime. de l'essence, de l'essence, de la la relation de la soigne, de la place des douleurs et de la soigne, Et le premier enseignement que le Bouddha a offert après son éveil était sur le bonheur et la souffrance, et le Sutra est appelé les quatre nobles vérités, quatre vérités nobles. Et la première vérité est d'être consciente de la souffrance. De prendre conscience de la souffrance, d'être consciente de la présence de souffrance. Ça c'est la première vérité, et ces vérités sont appelées nobles. Parce que si on est conscient ou consciente de la souffrance, alors on a une chance, la chance de pouvoir apprendre de notre souffrance, de guérir notre souffrance et de grandir et de passer nos expériences aux autres, de comment vivre avec la souffrance. Ça c'est la première vérité noble. La deuxième noble vérité est par rapport aux causes de la souffrance. Tout a besoin de nourriture pour être là. Donc la souffrance va ensemble avec les causes de la souffrance. Et la troisième vérité noble est la fin de la souffrance, la cessation de la souffrance. Et ici au village des Pruniers, Thaï a traduit ça par le bonheur, le bien-être. Donc la fin, la cessation de la souffrance égale au bonheur ou au bien-être. Parce qu'on comprend la souffrance et les causes de la souffrance. On a un chemin pour prendre soin de la souffrance, guérir la souffrance, pour créer du bonheur. Ça c'est le chemin de bonheur, le chemin de la cessation de la souffrance ou le chemin qui amène vers le bonheur. Mais on fait aussi attention, la souffrance ne doit pas être terminée pour avoir du bien-être. La souffrance ne doit pas disparaître en temps pour pouvoir ressentir du bien-être. Parce qu'on ne peut pas terminer, finir, détruire rien, rien ne peut être détruit. Mais de changer forme, de utiliser la souffrance et les causes de souffrance pour pouvoir comprendre, aimer et guérir. Pour transformer. Thaï utilise l'image de la peau comme souffrance et le lotus comme bonheur. Et la beauté est que la boue et le lotus vivent ensemble. Ils ne sont pas en conflit. Ils se soutiennent. Donc le lotus sait comment utiliser la boue. Merci beau. Tu sens tellement bon, tellement fragrant. Et je te transforme en la fragrance d'un lotus. Donc c'est un processus de recyclage. C'est pas le bout par disparaît pour avoir le lotus. Une souffrance disparaît par, et comme ça je peux avoir du bonheur. C'est pas comme ça. Mon cancer part. Par cancer. Je me bats contre toi. Pour être heureux. L'attitude mentale est une manière d'approcher les choses. Et on le fait dans l'esprit d'acceptance, d'accepter la maladie, la souffrance. comprendre les causes de la souffrance ou de la maladie pour pouvoir guérir et pour pouvoir créer une meilleure condition pour le bonheur d'être là et d'essayer de prévenir le mal-être. Parfois on peut avoir une maladie inguérissable, incurable. Peut-être que dans le futur on pourra guérir ces maladies, mais aujourd'hui on peut pas. Cela ne signifie pas qu'on peut pas vivre avec des maladies qui ne sont pas guérissables et qu'on ne peut pas être heureux en même temps. Plutôt, on a besoin d'être heureux, on a besoin d'être sains pour pouvoir vivre avec des maladies inguérissables. Donc pour conclure, la souffrance et les causes de la souffrance, quand on a la pleine conscience. Donc le M c'est pleine conscience, le C c'est concentration, le I c'est la vision profonde. Pour prendre soin de notre souffrance et les causes de notre souffrance. Alors on pourra un peu développer la compréhension et l'amour. Et par cela aussi la guérison. La guérison de notre souffrance et les causes de notre souffrance. Et avec ces substances-là, de pleine conscience, concentration et vision profonde, la compréhension, l'amour et la guérison. On produit, on crée une sensation de bien-être, de bonheur. Et de nouveau, on n'a pas besoin de terminer la souffrance, de détruire ou de faire disparaître la souffrance pour avoir du bonheur. Est-ce que vous voyez cela ? Dans cette manière non discriminante, non dualiste, cette sagesse inclusive entre la souffrance, les causes de souffrance, le bonheur et le chemin vers le bonheur. Chemin de bonheur. Chemin de bonheur. Chemin de bonheur. Ça va ensemble. On trouve, on crée du vrai bonheur, la paix. Et c'est pour cela qu'on parle de la relation intime entre le bonheur et la souffrance. Le Bouddha nous a offert cet enseignement dans les quatre nobles vérités. Le premier enseignement qu'il a offert est au village des Pruniers, Thaï, notre enseignant a développé cette sagesse non discriminative pour nous, pour pratiquer cela. Donc l'image de la boue et du lotus, gardez cela à l'esprit. En 1994, Thaï a voulu créer un petit lac de lotus pour que nous puissions garder cet esprit non discriminant, non discriminatif. Donc il y a la boue et le lotus. Donc ceci est une manière, la manière d'utiliser la pleine conscience, la concentration et la vision profonde pour prendre soin de notre souffrance, des causes de notre souffrance, pour qu'on puisse produire de la compréhension, de l'amour et de la guérison. L'autre manière, qui est très caractéristique de la pratique au village des Pruniers, c'est de nous servir de la pleine conscience de la concentration et de la vision profonde pour arroser nos graines de bonheur. Pour profiter des bonnes conditions pour être heureux. Quoi qu'il en soit de la magnitude de notre souffrance, pour développer notre système immunitaire dans la période d'un virus. Les virus, ils viennent parce qu'ils aiment bien être avec nous. On ne peut pas dire « pas de virus » ou « tu n'es pas le bienvenu, cher virus ». Je ferme ma porte et tu restes dehors, ok ? Donc nous pouvons développer notre système immunitaire. Et c'est aussi l'enseignement du Bouddha, de résider heureusement dans le moment présent. Dans le moment présent, il y a beaucoup de bonnes conditions pour être heureux. Pour Thaï, en ce moment, d'être capable de marcher un pas, c'est un miracle. D'être capable de profiter de la marche méditative avec nous, la pratique préférée de Thaï, c'est un miracle. Et Thaï a essayé de le faire avec le soutien de ses aides. Je suis arrivé, je suis chez moi, dans l'ici et le maintenant, avec chaque pas. Et en ce moment, la plupart d'entre nous sommes capables de le faire. Donc d'être conscients de cette condition favorable avec la maladie de Thaï à l'arrière-plan. Alors nous, nous pouvons vraiment être conscients des bonnes conditions de notre corps et d'en profiter pour nous-mêmes, pour les gens qu'on aime et pour Thaï, avant que ça ne soit trop tard. Quand nous allons dans la direction du futur, Thaï a dit que le cimetière est notre destination. N'est-ce pas ? Est-ce que nous aimerions courir vers le cimetière aussi rapidement que possible ? Ah, chez moi c'est là-bas. Ah, merci. Je cours et je cours et j'oublie de profiter de mes pas. Donc l'autre manière, c'est de vraiment savourer et de profiter pleinement des bonnes conditions pour générer le bonheur. Et donc, nous nous nourrissons. Et le miracle, c'est quand nous nous nourrissons, c'est en même temps guérissant. Le corps et l'esprit savent comment faire usage de la nourriture pour guérir d'une manière naturelle. Nous faisons confiance à cette capacité de la vie. Donc nous voyons qu'il y a un processus de recyclage entre la souffrance et le bonheur. C'est tellement merveilleux, n'est-ce pas ? Nous sommes très environnementaux et écologiques. La clé, c'est de faire usage de la pleine conscience, de la concentration, de la compréhension et de l'amour pour le faire. Donc la pratique de base, de respirer, de marcher, d'être assis, de manger, de faire le jardin, de faire la cuisine, qui sont essentiel, pour générer l'énergie de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde. Donc notre pratique au village des Pruniers, c'est de pratiquer d'un moment à l'autre, d'une activité à l'autre, de faire ce travail de recyclage. Pour aller un pas de plus ? Pour faire un pas de plus ? La relation entre la souffrance et le bonheur ? Une de nos souffrances les plus profondes, une des causes de notre souffrance, c'est l'idée d'un soi séparé. Notre tendance est de nous attacher à un soi séparé. C'est une des causes de notre souffrance profonde. Encore une fois, c'est juste une idée. Ça ne doit pas être vrai, nécessairement, en termes de réalité. C'est produit par notre esprit, par notre attitude mentale. Il a écrit l'idée d'un soi séparé. En termes de psychologie bouddhiste, ça s'appelle Manas. L'aimant. Donc voilà ici le Manas, l'aimant, comme une entité séparée, comme forme de souffrance. Donc l'aimant, c'est l'aimant. Nous ne devons pas nous battre, nous ne devons pas en finir avec l'ego. C'est une bonne nouvelle, non ? Donc tous les complexes d'infériorité, de supériorité et même d'égalité. Nous ne devons pas nous battre pour tuer ou pour pousser notre ego. Mais nous pouvons utiliser la sagesse non discriminative dans la forme de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde pour accepter et pour prendre soin. Et pour transformer et d'ouvrir, pour aider notre ego de croître. Donc si vous voulez aimer vous-même, c'est bien, mais aimez les autres. Parce que les autres sont vous. Vous avez besoin des autres pour vivre. Vous ne pouvez pas vivre vous-même, tout seul. Donc nous enseignons et nous entraînons notre ego. Nous l'acceptons d'abord et nous le guidons pas à pas. Et ainsi nous pouvons produire la compréhension et l'amour et de croître sur notre chemin spirituel. Nous aidons nous-mêmes à croître chaque jour en nous voyant plus grand que nous le sommes, plus beau et plus belle que nous le pensons être. Et pour ça nous avons besoin de la communauté. On a besoin d'amis, on a besoin de notre famille. Pour l'amour vrai, véritable. Nous sommes humbles, nous aimons en relation avec nous-mêmes et les autres. Nous voyons lentement que nous sommes, que nous inter-sommes. Que nous ne sommes pas séparés les uns des autres, que votre bonheur est le mien, que votre souffrance est la mienne. Et mon bonheur contribue à ton bonheur ou à votre bonheur. Et ma souffrance... Merci d'être patient avec moi. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. Plutôt que... Ok, ma souffrance... Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je me détourne de toi, donc je ferme tout. Je vais dans ma chambre. Je ferme la chambre. Bye bye. Bye bye, mes bien-aimés. Pour un certain temps. Donc au lieu de faire cela, nous ouvrons la porte. Et nous communiquons. Nous demandons le soutien. Merci de m'aider, merci d'être patient avec moi. Je ne vais pas bien en ce moment. S'il te plaît, aime-moi. Et l'ego... Et l'ego... L'ego a besoin d'un peu de temps pour s'entraîner à faire cela. Mais on a besoin de s'entraîner à cela. Donc le manas, l'ego, l'aimant... Et la sagesse non discriminative... Ils peuvent vivre ensemble comme la boue et le lotus. Encore une fois, c'est possible grâce à la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Donc nous utilisons la sagesse non discriminative dans le présent pour prendre soin de notre manas et de notre ego. Donc nous pouvons transformer l'idée d'un soi séparé. Dans le passé, j'ai enseigné les quatre éléments. La naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, que ce sont les formes de souffrance. Dans la tradition bouddhiste, c'est une pensée très répandue. Donc nous devons nous débarrasser d'eux pour être libres et heureux. J'ai pensé avoir aussi cette idée. Mais petit à petit, j'ai découvert que ce n'est pas à cause de la naissance, de la vieillesse, de la maladie ou de la mort qu'il y a de la souffrance. Ce n'est pas à cause d'eux qu'il y a de la souffrance. Non, c'est juste des éléments de la vie et sans eux, il n'y a pas de vie. Sans les quatre saisons, il n'y a pas de vie. Mais la souffrance est à cause de moi, parce que je me vois comme une entité séparée. Par exemple, à la naissance, à ma naissance, à ce moment-là, il y a quelques années, à ce moment, je me vois comme une entité séparée, je sors du ventre de ma maman. Si je me vois comme une entité séparée, alors je souffre. Donc la manière dont je perçois ce moment-là peut apporter la souffrance, la solitude, la séparation, le sentiment d'insécurité. Ma vie commence à ce moment-là et quand je meurs, je ne sais pas ce qui se passera. Donc les causes de ma souffrance relatées à la naissance, la maladie, le vieil âge ou la mort sont à cause de ma perception, ma perception comme une entité séparée de toutes les autres. Mais j'ai une option de voir ma naissance comme une continuation, une continuation de ma mère, de mon père, de mes ancêtres, des êtres, des humains, des êtres vivants de la vie. Alors ma vie, ma naissance est un miracle. Les quatre saisons sont des miracles. Un cycle Un cycle sans fin est tellement beau. Et on se sent soutenu, on se sent aimé. On est déjà là. On est tellement beau, merveilleux comme on est. Rien à enlever et rien à ajouter. Ça c'est une autre option. Et cette option est là, grâce à la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. La vision profonde dans la nature de ce qu'on appelle ici la nature de l'inter-être, quand nous inter-sons avec tout ce qu'il y a. Les étoiles sont aussi nous, pas seulement dans le ciel, mais en nous-mêmes. Donc notre pratique c'est de vivre avec notre ego et l'idée d'une entité séparée et de soutenir avec l'amour pour pouvoir sourire à la vision profonde de l'amour. De l'inter-être, de la non-discrimination entre nous-mêmes et tout ce qu'il y a. L'air qu'on respire, je me respire. L'eau qu'on boit, je me bois. N'est-ce pas ? La terre sur laquelle je marche, je marche sur moi-même. Donc moi-même ou mes moi-même. D'une idée limitée peut devenir illimitée. Ça aussi c'est une option. Je suis ma mère, je suis mon père, leur souffrance et ma souffrance, leur bonheur et mon bonheur. Je les continue et je contribue à leur vie. Je respire pour eux, je marche pour eux et ils marchent avec moi. Ils respirent avec moi. Ce corps, mon corps est aussi le leur. Aussi mes grands-parents, tous mes ancêtres. Je me rappelle que Thaï Nung, quand il nous offre cette pratique d'utiliser la souffrance. On utilise la boue pour prendre soin de l'âge, du bien-être. Donc nos ancêtres ont passé par des guerres, beaucoup de souffrance. On sait ce qu'il y a, c'est la guerre. Et donc après, on prend soin de la paix. On prend soin du bien-être. Et en appréciant, nourrissant la paix et le bien-être, on guérit les blessures de la guerre en nous, de nos ancêtres en nous et offre aux générations futures, à nos descendants, une vie meilleure. On va écouter un son de cloche ensemble et savourer ces belles conditions qui nous réunissent ici. Et on peut inviter nos bien-aimés de savourer cet instant avec nous, en nous. Merci. On peut chanter à nouveau la chanson qu'on a chantée au début. Et savourer notre respiration. On peut chanter à nouveau la chanson qu'on a chantée au début. Et on peut chanter à nouveau la chanson qu'on a chantée au début. Et on peut chanter à nouveau la chanson qu'on a chantée au début. Et on peut chanter à nouveau la chanson qu'on a chantée au début. Et on peut chanter au début. Et on peut chanter à nouveau la chanson qu'on a chantée au début. Et on peut chanter à nouveau la chanson qu'on a chantée au début. L'élément de la communauté, de la famille, des amis, est une forme de soutien, de bonheur. Au village des Pruniers, on a traduit la pratique de la pleine conscience, concentration, la vision profonde d'amour dans la forme de la communauté, comme une continuation de l'esprit originaire de la communauté du Bouddha. Dans le temps du Bouddha, la communauté a été établie et marche, est mise en marche en tant que pratique. Et aujourd'hui, au village des Pruniers, on continue cet esprit originaire de la pratique, l'aspect de la communauté. La communauté. Il y a beaucoup de bienfaits quand on pratique ensemble. Par exemple, c'est comme la lumière d'une bougie. Chaque bougie émane de la lumière et ensemble, plus de lumière. Et ensemble, plus de soutien pour chacun. Et ensemble, un endroit de paix, de refuge pour tous. Parfois, on ne peut pas le faire par nous-mêmes, prendre soin de nos émotions. Mais avec la main de notre bien-aimé, d'un ami. On peut ressentir, je peux le faire. Je me sens soutenu, je ne suis pas seul. Et je me sens aussi responsable pour mon bien-être. Je me sens responsable de prendre soin de ma souffrance et de mon bien-être. Parce que mon bien-être et ma souffrance sont liées à mon bien-aimé, à ma bien-aimé. Donc, je peux faire de mon mieux pour prendre soin de moi. Et la main d'un ami, de quelqu'un de notre famille produit aussi l'énergie de la pleine conscience, nous soutenant. On utilise l'énergie de la pleine conscience de notre ami, de quelqu'un de notre famille, de notre communauté, pour produire notre propre énergie de pleine conscience. Alors, on est plus fort. Et au village des Pruniers, on utilise, enfin, on profite aussi de nos ancêtres spirituels et nos ancêtres génétiques. en nous. Donc, on les appelle à l'aide. On appelle leur soutien et ils se manifestent en nous. Ils peuvent être morts, mais ils sont aussi présents dans notre propre corps, dans notre propre esprit. Donc, parfois, on fait un pas de côté et laisse nos ancêtres se manifester et faire pour nous. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Laissez le Bouddha respirer pour nous. Le Bouddha ici, c'est l'énergie de la pleine conscience qu'on pratique ensemble, en communauté. Donc, c'est une continuité de la transmission de l'énergie de pleine conscience. Laissez la communauté nous porter, laisser la Terre-Mère nous nourrir, la vie nous nourrir. Parce qu'ils sont nous et nous sommes, nous sommes eux. J'aimerais explorer avec vous. La version du Sutra du Cœur, la nouvelle version, la version qu'on a revue, réécrite pour pouvoir la comprendre mieux et la mettre en pratique. Et le Sutra s'appelle la vision profonde qui nous amène à l'autre rive. Qui entre nous connaît ce Sutra, le Sutra du Cœur ? Donc, je ne vais pas tout lire, je vais prendre des parties. Je lis la partie où on parle de la relation intime entre le bonheur et la souffrance dans le Sutra. Le mal-être, les causes du mal-être, la fin du mal-être, le chemin, la vision profonde. Et l'éveil ne sont pas des entités séparées. Donc dans le Sutra du Cœur, le mal-être, donc la souffrance, les causes de mal-être, les causes de souffrance, la cessation de la souffrance, donc le bonheur. Et le chemin de bonheur. Et maintenant, la vision profonde, la compréhension, atteindre quelque chose, par exemple la compréhension, l'amour. Ne sont pas des choses séparées, ne sont pas des entités séparées. Cela veut dire qu'ils ont besoin les uns des autres pour être. Ils inter-sont. Ils se soutiennent mutuellement. Quelqu'un a une question ? Attendez un peu, s'il vous plaît. Peut-être après on peut trouver du temps pour les questions. Donc c'est très important, cette compréhension de l'inter-être. de l'inter-connexion entre la souffrance, les causes de la souffrance, le bonheur et le chemin de bonheur. la vision profonde, la compréhension de l'amour. Cette sagesse de non-discrimination entre ces éléments nous aide à vraiment comprendre et aimer. de réellement être ouvert et en paix. Souffrance, vous êtes la bienvenue au lieu de souffrance, ô mon Dieu. Cette sagesse non-discriminante, l'amour véritable d'une manière inclusive, la compassion d'une manière ouverte, nous amène beaucoup de paix, du bonheur. Je ne suis pas attrapée dans quelque idée, une idée quelconque. Dans l'idée de cette souffrance que je ne veux pas, ce bonheur que je veux. C'est la liberté dans le sens de vivre ensemble, je suis ouverte. Je peux vivre avec beaucoup de formes, beaucoup de manières de vie, beaucoup d'apparences, beaucoup de formes, avec la diversité. Et je suis libre aussi de l'idée d'une entité séparée ou que je dois aller quelque part d'autre, un autre endroit pour être heureux. Et aussi la liberté de l'idée, je suis l'éveil. Comme en tant qu'entité séparée, ou je vais m'éveiller en tant qu'entité séparée. L'égo peut se manifester chaque fois comme entité séparée. Mais grâce à la sagesse non discriminante, ton éveil est grâce à tes ancêtres. C'est grâce à l'eau que vous buvez, grâce à la souffrance que vous avez. Ça, c'est le vrai éveil. Donc l'éveil n'est pas quelque chose de séparé, d'une entité séparée. Vous êtes un lotus magnifique parce que vous mangez de la bouche chaque jour. Donc il y a de l'humilité et il y a de la gratitude. Merci souffrance. Comme ça, je peux apprendre et grandir. Et le sutra continue, celui, celle qui peut voir cela n'a plus besoin d'atteindre quelque chose. Cela veut dire celui ou celle qui peut voir la nature de l'interdépendance, l'interconnexion entre la souffrance et le bonheur. Cette personne n'a plus besoin de courir après quelque chose. On n'a plus besoin de chercher l'éveil en dehors de soi-même ou à un autre moment. On peut retourner en nous-mêmes pour épanouir ce qui est beau en nous pour trouver la liberté. Et ensemble, on se soutient là-dedans. On se soutient pour faire ça. Il y a un sens à la collectivité, de la sagesse collective et la compréhension et l'amour collectif comme un groupe d'oiseaux, un groupe de grues ou d'autres oiseaux qui volent. Chaque oiseau fait de son mieux pour former la formation. Et chaque oiseau fait ça. Chaque oiseau fait de son mieux. Chaque grue ou oiseau sauvage. Donc chacun de nous est tellement crucial, tellement fondamental pour la vie. De voir notre rôle dans la vie, dans cet esprit. Donc s'il vous plaît, ne vous sous-estimez pas. Alors, il y a le temps pour la question qui était là. Ma question était pourquoi j'ai besoin de la souffrance dans le monde. Mais quand j'ai levé ma main, vous l'avez expliqué. Je n'ai pas besoin de juste chercher pour moi que je sois heureux. Mais je dois regarder les autres autour de moi pour que moi je puisse être heureux. Je devrais faire en sorte que les autres autour de moi sont heureux aussi. C'est exactement ça. Notre bonheur n'est pas une chose individuelle. C'est exact. Merci. Votre compréhension va aider vos amis aussi. Est-ce qu'il y a une autre question? Ce n'est pas un test. Et il n'y aura pas de test. Est-ce que nous pensons que vous pouvez mettre cet enseignement en pratique dans notre quotidien? Vous pouvez nous entraîner. Mon nom est Alessandra. J'aimerais savoir comment pouvons-nous aider quelqu'un que nous aimons? et qui est en train de souffrir. Par exemple, un père ou une mère ou un conjoint. On n'est pas en train de souffrir, mais lui, il est en train de souffrir. Comment pouvons-nous l'aider? Pour ne pas souffrir avec lui. Comment peux-je aider mon bien-aimé qui est en train de souffrir ou qui souffre sans souffrir avec mon bien-aimé? Quand j'écoute ta question... Je pense que tu as essayé de ton mieux pour soutenir ton bien-aimé dans leur souffrance, dans sa souffrance. Et tu as souffert aussi. Et maintenant, tu aimerais savoir comment ne pas souffrir et continuer à les soutenir, les aider. Tout d'abord, nous ressentissons nos souffrances. Parce que c'est notre bien-aimé. Et nous souffrons avec eux. Tout d'abord, c'est un sentiment très humain. Donc nous devons prendre soin de notre souffrance, de notre sentiment de souffrance avec eux. Pour être capables de faire cela, d'abord, nous devons commencer avec nous-mêmes. Parce que leur souffrance peut toucher une souffrance en nous. notre relation avec notre bien-aimé peut toucher notre relation avec notre bien-aimé. Donc nous devons comprendre quel genre de souffrance est-ce que j'ai, moi, maintenant. Je m'aime moi-même, en soignant, en me soignant moi-même, je prends soin de l'autre aussi en même temps. Deuxièmement, nous devons avoir une certaine qualité de bonheur. Nous devons avoir une certaine qualité de notre système immunitaire pour pouvoir faire face au virus. Parce que le virus, il vient naturellement chez nous. Donc nous devons avoir une certaine qualité de pleine conscience, de concentration, de vision profonde et d'amour. Pour maintenir notre bonheur et notre compréhension et notre amour. Sinon, nous allons nous perdre et nous allons nous noyer et d'une bonne intention. Nous, 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 on pourrait changer, je souffre à cause de toi. Oh mon Dieu ! Donc, nous leur donnons la faute, disons qu'on ne veut pas les voir. Donc il faut qu'on ait une certaine qualité de compréhension et d'amour pour pouvoir tenir et prendre soin de notre propre souffrance. Quand nous sommes capables de ça, nous pouvons être ouverts et pleins de compassion. Et cette énergie les pénètre. Et ils font confiance, ils ont confiance. Et cette confiance les aide d'être calmes et de retourner à eux-mêmes. et d'être ouverts à notre partage, à nos suggestions et notre amour, notre amour guéri. Et notre patience, parce que lorsque nous sommes patients, cela montre que nous aimons vraiment. Quoi qu'il en soit de leur souffrance, si nous sommes patients, comme le frère Dawkins en nous, c'est l'endurance. Donc, de tenir, d'accepter, ils le savent et c'est très guérissant, parce que c'est tout dont ils ont besoin. Ils souffrent, ils ne voient pas la sortie de la souffrance, ils ne savent pas comment prendre soin d'eux-mêmes. Mais nous leur offrons, nous leur offrons 50%, 100%, nous leur offrons la compréhension, la love, l'acceptance et la patience. Ce qui est très guérissant pour eux. Et quand ils savent, ils peuvent se calmer et s'ouvrir à nous pour les aider. Ils peuvent se mettre debout sur leurs propres jambes, sur leurs propres pieds, grâce à notre patience et notre compréhension et notre amour. Et ils vont faire de leur mieux, ou plus que de leur mieux. Parce qu'ils savent qu'on est ensemble. Ils savent qu'eux et nous en sont ensemble. Le miracle, c'est que lorsque nous sommes connectés, eux et nous, nos ancêtres en nous sont connectés. Et ils se manifestent pour nous soutenir les deux. Parce que nos ancêtres sont en chacun de nous. Ils sont en nous et ils sont en eux. Et il y a un courant. Nous ne sommes plus séparés les uns des autres. Et nous sommes plus séparés de nos ancêtres. L'énergie de nos ancêtres se manifeste et soutient les deux. Nous et l'autre. Donc nous ne faisons pas cela tout seuls. Nous sommes plus forts. Donc nos grands-parents peuvent se manifester en nous et en eux pour nous soutenir. Et notre père et notre mère aussi. Ça c'est un miracle. Ça c'est un miracle. Et quand nous avons nos racines dans nos ancêtres spirituelles, dans la communauté, nous les invitons à se manifester et nous aider. Nous et les autres. Nous et notre bien-aimé. Donc vous sentez que vous êtes assis sur un bateau, un voilier pour aller au secours de mes bien-aimés qui sont en train de se noyer. Mais j'ai mon bateau. Donc pour conclure, je crois que tu dois vraiment sentir leur souffrance et la comprendre. C'est très essentiel. Tu peux souffrir avec eux. Mais à côté de leur souffrance et ton sentiment de la souffrance, tu as toujours la capacité de comprendre, d'aimer. Tu as la patience et tu as tes ancêtres, la communauté, tes amis. Merci. Je crois qu'il est temps pour nous de nous arrêter ici pour pouvoir continuer avec la marche méditative. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Profitons de notre journée ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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